Ça fait déjà un an, c'est passé super vite. Tout a commencé avec ce stage UNFP et au final je regrette vraiment pas. Ça s'est super bien passé. Au début, on est peut-être un peu réticents, ce que je peux comprendre. C'est jamais évident. Je pense qu'il faut mettre un peu son égo de côté. Une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est vraiment incroyable. C'est très simple, c'est au moins des conditions de Ligue 2. Très sincèrement, on est dans un hôtel, on a des kinés, on a ostéos, on a coach, coach adjoint, coach des gardiens pour nous. C'est vraiment un staff pro. On est vraiment dans des conditions optimum et même les terrains sont super. On joue que contre des clubs pro. Donc à partir de là, je vois pas ce qu'on peut respirer de mieux. Je pense même à ce stage de cohésion qui renforce vite les liens et qui je pense est super et ça se retrouve sur le terrain parce qu'on est un club et ça, faut pas l'oublier, mais on est un club, mais il n'y a que six semaines dans ce club, mais il faut vite trouver des liens et donc ça se fait super vite. On se rend vite compte qu'on est là, encore une fois, je le répète, mais pour la même chose et qu'on est tous dans le même mood et c'est super. En fait, ça fédère et les six semaines, elles passent beaucoup plus vite que si on était vraiment chez soi à attendre le coup de fil de son agent qui potentiellement ne viendrait jamais. Il a beaucoup plus de chances de venir comme ça et de retrouver quelque chose de positif derrière. Je pense que de toute façon, quand on va à l'UNFP, c'est qu'on a un parcours un peu atypique. Je pense que ça peut ouvrir quelque chose de positif à l'UNFP qui ne s'est pas forcément ouvert avant. Donc avoir ces matches-là avec des personnes qui nous regardent, c'est vraiment une super vitrine qu'on n'aurait pas ailleurs. Comme tu l'as dit, on a fait ce match contre Valenciennes et comme quoi une mi-temps, ça a suffi. Et après, je suis parti en stage avec eux. Ça s'est bien passé et c'est le but de l'UNFP. Le but, c'est d'y rester le moins longtemps possible ces six semaines, mais à chaque fois, dès qu'il y a une opportunité, y aller, saisir sa chance. Et quand on voit l'année dernière, on en parlait juste avant, plus de 30 joueurs ont trouvé un club. Tous les ans, c'est comme ça. L'année dernière, c'était déjà comme ça parce que j'avais regardé, on regarde tous et c'est super. Voilà, si on m'avait dit ça en début d'année, je n'aurais pas forcément cru. C'est magnifique alors que il y a 8 mois, j'étais au chômage. Je pense que c'est un très bel exemple et des exemples comme ça, tous les ans, il y en a. La seule façon de pouvoir faire partie des chanceux comme j'ai pu l'être, c'est de mettre toutes les chances de son côté. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il faut passer par ce stage parce que c'est une aubaine, clairement.